Un bon dimanche à tous aujourd'hui le 23 mai de l'an 2021 alors ce matin pour ceux qui ne savent pas c'est la fête de la Pentecôte et puisque c'est la fête de la Pentecôte qui a été suggéré lors d'une rencontre d'anciens il y a quelques semaines de souligner la fête de la Pentecôte en faisant une instruction sur cette question là ce sujet là qu'on fait d'ailleurs c'est un sujet qu'on ne traite pas vraiment souvent parler de la Pentecôte dans des prédications mais le cycle des fêtes annuelles nous permet des fois d'adresser des sujets comme ça puis c'est ce que je vais faire ce matin donc je vous souhaite une bienvenue à tous ceux de l'église en chemin d'une part mais également tous les autres qui nous écoutent qui nous accompagnent le dimanche dans ses facebook live et également on salue tous les frères et les sœurs un peu partout dans la francophonie vous êtes quelques-uns qui nous suivez alors bienvenue à tous et merci d'être là merci pour vos encouragements aussi notamment donc ce matin comme je le disais c'est la Pentecôte petite annonce que je fais maintenant rapidement c'est que suivant cette cette prédication il va y avoir une rencontre zoom comme à l'habitude pour les membres de l'église en chemin vous savez connaissez le trajet maintenant évidemment et nous allons prendre la Sainte Seine aujourd'hui donc on a fait une annonce en vidéo vendredi juste pour ceux qui ne l'auraient pas vu bien si vous avez des éléments qui peuvent faire office de pain et de vin pas loin on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure juste après ça donc voilà le menu pour aujourd'hui donc la Pentecôte oui la Pentecôte sujet fort intéressant que je n'avais pas étudié depuis longtemps et qui m'a permis qui en fait qui m'a forcé d'y retourner de fouiller ça et j'ai j'ai redécouvert des richesses dans ça que des fois des richesses que je n'avais pas remarqué avant et c'est ce dont il va être question ce matin donc il va y avoir beaucoup de textes bibliques je vais essayer de bien rentrer ça à l'intérieur de 50 55 minutes là donc je vais pas trop perdre de temps parce que il y a des éléments qui sont qui sont importants parce que la la fête de la Pentecôte ne tire pas son origine de Acte II mais en fait de l'Ancien Testament donc la Pentecôte marque le début de l'Église bien entendu on le sait nous c'est comme ça qu'on comprend la Pentecôte par la venue du Saint-Esprit qui descend sur les apôtres dans la chambre haute des langues de feu les 14 langues nationales qui ont été parlées par les apôtres et les 120 en fait qui étaient 120 dans la chambre haute donc pour nous la Pentecôte quand on dit le mot Pentecôte bien ça nous ramène à cet événement là mais en réalité cette Pentecôte là était soulignée à chaque année en Israël elle fait partie des plus anciennes fêtes ou probablement parmi les trois fêtes les plus importantes dans le calendrier des fêtes d'Israël ça remonte à Lévitique 25 c'est pas jeune jeune comme fête là donc il est impensable de s'intéresser à la Pentecôte d'Acte II si on n'est pas en train de s'instruire d'où ça vient et avec quoi c'est connecté ça dans l'Ancien Testament parce que c'est souvent une erreur qu'on fait les croyants c'est que on regarde ce qui est écrit dans le Nouveau Testament on essaye de l'éclairer avec ce qu'il y aurait un peu dans le Nouveau Testament puis sinon on se fait un éclairage nous même sur le texte on lui fait dire des choses mais en réalité si on recule dans l'Ancien Testament et on regarde cette fête cet événement là de la Pentecôte à la lumière des éclairages de l'Ancien Testament et là on se rend compte que ce qu'on pouvait en penser est pas tout à fait exact parce que manque de lumière ça signifie pas que ce qu'on a en pensée était pas vrai ça signifie juste que plus on est capable de trouver des lumières pour éclairer un texte mieux c'est et la Pentecôte c'est un texte d'Acte II là c'est un texte qui fournit un peu d'obscurité je dirais si on le prend en lui-même pour lui-même pourquoi? parce que ça marque la venue du Saint-Esprit donc le début de l'Église mais ça on le savait Jésus avait averti ses apôtres dans les évangiles il leur avait dit d'attendre dans Acte I juste avant l'ascension de Jésus il leur dit d'attendre dans la chambre haute afin que ce qui est promis vienne qui est le Saint-Esprit dans Jean XIV dans Jean XVI la venue du Saint-Esprit le Consolateur c'est prévu ça donc il n'y a pas de surprise pour les apôtres ni pour nous que l'événement ait lieu cependant l'évangile et d'autres textes ne prévoit pas les langues et c'est ça qui est surprenant c'est comme si ça arrive dans Acte II cette affaire-là ils parlent des langues étrangères 14 langages et là on se dit mais ce bout-là c'est-tu prophétisé quelque part? ça vient d'où? et l'Église depuis ce temps-là a des tensions théologiques chez les charismatiques ou les non-charismatiques les cessationnistes ou les continuistes bref il y a comme tout un débat autour de la question non pas de la Pentecôte mais des langues pourquoi sont-elles là et elles sont le signe de quoi? donc commençons par s'intéresser à ce que les juifs pensaient de cette fête-là pour le peuple juif la Pentecôte le mot Pentecôte en passant c'est un mot grec c'est pas un mot hébreu c'est un mot grec bien que c'est une fête juive Pentecôte veut simplement dire le cinquantième donc c'est le chiffre 50 mais plus précisément le cinquantième qui selon mon épouse qui enseigne le français est un adjectif ordinal donc l'ordre 49, 50, 51 c'est l'ordre des chiffres donc quand on dit le cinquantième on est dans l'ordre donc c'est un adjectif ordinal donc si ça vous intéresse petite notion capsule de français bon donc pour les juifs la Pentecôte qui en est dans leur langue à eux s'appelait le Shavuot a lieu 50 jours exactement après la Pâque et donc Pâque et la Pentecôte étaient deux fêtes à 50 jours d'intervalle et c'était deux des grandes fêtes des trois grandes fêtes d'Israël donc beaucoup de juifs venaient à Jérusalem pour la Pâque et on croit que beaucoup restaient pendant les 50 jours pour se rendre jusqu'à la Pentecôte parce que la Pentecôte ça fermait toute la période pascale donc c'était relié la Pâque et la Pentecôte et donc il faut savoir que les hommes et les femmes qui sont là à Jérusalem qui sont venus de 14 nations différentes qui se retrouvent devant la chambre haute témoins des langues et du miracle de la naissance de l'Église il nous est dit dans le texte qu'ils ne vivent pas à Jérusalem plusieurs d'entre eux ils viennent d'ailleurs d'Alexandre en Égypte c'est pas à la porte là puis il y en a qui viennent de Rome puis des Élamites puis de partout là donc on ne faisait pas ce voyage là en avion en quelques heures c'était des jours voire des semaines donc quand on montait à Jérusalem une ou deux fois dans sa vie parce qu'on restait très loin bien on prenait le temps d'y rester donc elle rappelle la fête de la Pentecôte que Dieu a donné les dix commandements Moïse dans l'année agricole la Pentecôte constitue la deuxième fête du calendrier aussi appelée fête des moissons donc la Pentecôte c'est comme plusieurs affaires en même temps elle avait lieu 50 jours après Pâques qui célébrait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël à la Pentecôte les premiers fruits de la moisson étaient offerts à Dieu en offrande la fête de la Pentecôte mettait ainsi un terme aux festivités agricoles donc c'est à la fois une fête qui ferme la période de Pâques 50 jours après c'est également une fête où on commémorait la sortie d'Égypte mais aussi la venue, la donnée de la loi Moïse et en même temps c'était la fête qui commémorait le début des prémices agricoles c'est à dire que dans les semaines avant on avait commencé à semencer les champs de toutes sortes de cultures et il y a des cultures qui allaient livrer leurs fruits plus tard en saison à l'automne à la fête, à l'autre ou l'autre bout de la fête des moissons vers l'automne mais il y avait les fruits de la première saison également donc il y a des fruits de la terre qui poussent vite et donc il y avait à la Pentecôte ce moment où on cueillait les premiers fruits les premiers fruits qui poussaient vite et on les offrait en offrande à l'Éternel et c'était la cinquantième, c'était le Shavuot, c'était la Pentecôte donc c'est retenu le fait que l'idée que c'est la fête en quelque sorte des premiers fruits de la moisson c'est très intéressant ça pour éclairer la Pentecôte d'Acte 2 dans Exode chapitre 23, verset 16 il était écrit, il est toujours écrit tu observeras la fête de la moisson des prémisses de ton travail de ce que tu auras semé dans les champs à la fête de la récolte à la fin de l'année quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail donc c'est un texte qui montre que les premiers fruits de la première saison s'étaient fêtés, s'étaient soulignés et on offrait des sacrifices à l'Éternel avec ces premières récoltes donc cette fête était une figure de la résurrection de Christ et des premiers fruits de son œuvre par la récolte de la première moisson que sont les douze apôtres et les cent vingt disciples dans la chambre haute donc il faut voir une image la naissance de l'Église à la Pentecôte c'est pas un phénomène aléatoire c'est un phénomène c'est calculé par Dieu de façon très 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 précise donc pourquoi Jésus ne débite pas l'Église à sa résurrection ou le lendemain, en voulant dire pourquoi attendre cinquante jours c'est que Dieu est méticuleux dans sa souveraineté il a prévu les choses avancent il a fait créer les fêtes en Israël et toutes ces fêtes-là pointent vers Jésus-Christ elles sont toujours une image de son œuvre à lui et lorsqu'on comprend ça on entre dans une compréhension d'Écriture l'unicité entre Ancien et Nouveau Testament et ça explique pourquoi si on néglige l'Ancien Testament dans la compréhension du Nouveau Testament il y a plein de trésors qui nous échappent donc si la fête de la Pentecôte était le moment où on récoltait les premiers fruits de la première saison de la moisson et bien c'était simplement pour figurer que la première saisie des premiers fruits de la première récolte bien c'était les apôtres eux-mêmes Pentecôte également un autre éclairage sur la Pentecôte si vous avez une Bible pas loin tournée dans Lévitique 25 ici il y a vraiment une image qui ma foi moi je la trouve époustouflante cette image-là la Pentecôte là ça se calculait ainsi par les juifs c'était 7 semaines de 7 jours c'était le 7 7 7 fois 7 égale 49 jours donc il y avait après Pâques on laissait passer 7 semaines complètes de 7 jours et on arrivait au 49e jour et on disait que le lendemain de la séquence le 50e jour ce serait la Pentecôte la 50e donc le chiffre 50 puis dans l'écriture les chiffres qui ont une valeur numérique ont bien souvent également une valeur symbolique ok le chiffre 7 revient de beaucoup 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 de manières il revient ici dans l'année de Jubilé de Théronome pardon de Lévitique 25 mais ça revient avec les 7 années de Vache Grasse les 7 années de Vache Maigre les 7 années dans l'Apocalypse il y a plein de 7 dans l'écriture qui est toujours un signe en rapport avec la complétude de Dieu donc il n'a pas qu'une valeur numérique il a une valeur symbolique très riche le chiffre 7 mais le chiffre 50 aussi il n'est pas anodin ici que le 50e jour était la fête de la Pentecôte parce que dans l'Ancien Testament la 50e année aussi donc pas le 50e jour ça c'est la Pentecôte mais la 50e année nous ramène à la fameuse histoire de l'année du Jubilé en Israël effectivement la 50e année d'un cycle de 50 ans il y avait toujours une année de grâce année du Jubilé où l'on devait poser en Israël un certain nombre de gestes et qui préfigurait tous ces gestes-là l'oeuvre de Christ encore là l'année du Jubilé pointe vers Christ donc qu'est-ce qui se passait l'année du Jubilé bien on devait faire reposer la terre notamment on devait délivrer les esclaves on devait remettre les dettes et on devait remettre les terres confisquées si des gens avaient mal géré leurs affaires puis se faisaient confisquer les terres par un juge qui les remettait un plus riche pour des raisons de dette bien au bout de 50 ans c'est comme si le compteur se remettait à zéro on retournait à zéro si tu avais fait confisquer ta terre bien tu pouvais la reprendre de telle sorte pour éviter la pauvreté de tes enfants la mendicité en quelque sorte donc le système économique en Israël était fait pour permettre à l'homme de ne pas hyper s'enrichir sur les pauvres donc cette affaire-là ça évitait qu'il y ait une pauvreté systémique qui s'installe en Israël donc si tu étais le fils d'un père qui avait mal géré sa besogne et qui s'était fait confisquer ses terres et qui était devenu de fait travailleur ouvrier ou esclave d'un plus riche au bout de 50 ans ça s'annulait on reprenait possession de ses droits de ses droits de terre et tout ça on appelle ça des droits fonciers c'est un espèce de système anticapitaliste mais qui permet quand même à des gens de s'enrichir mais en même temps qui recalibre les choses au bout de 50 ans et ça on appelait ça l'année du jubilé aussi appelée année de grâce de grâce parce qu'on te redonne ce que tu mérites pas nécessairement d'avoir on te le redonne quand même tourné dans Lévitique 25-8 et là je lis juste un bout de texte mais si vous voulez comprendre mieux l'année du jubilé il faudrait lire le texte au complet mais ça serait un peu long ce matin verset 8 de Lévitique 25 tu compteras 7 sabbats d'année 7 fois 7 années je ne sais pas si vous voyez la corrélation entre 7 années 7 fois 49 ans et pour on calculait la Pentecôte de la même façon 7 fois 7 semaines qui amenait à 49 semaines et le lendemain c'était la Pentecôte ici bien l'année suivante c'est l'année du jubilé donc on comptera 7 sabbats d'année 7 fois 7 années et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans le 10e jour du 17e mois tu feras retentir les sons éclatants de la trompette le jour des expiations vous sonnerez de la trompette dans tout le pays et vous sanctifierez la 50e année vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants retenez ça vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants ce sera l'année ce sera pour vous le jubilé chacun retournera dans sa propriété qu'il avait perdu en quelque sorte et chacun se retournera dans sa famille au cas où tu serais devenu esclave et là continuez à lire si vous voulez Lévitique 25 vous allez voir un peu le détail de toutes les grâces qui étaient offertes en cette journée là donc le reste du chapitre 25 c'est ce qui explique maintenant je vais vous demander de tourner dans Luc chapitre 4 il y a beaucoup de textes aujourd'hui mais ils sont tricotés ensemble de telle sorte à éclairer la Pentecôte Luc 4, 18 à 21 contexte Luc 4, 18 c'est ce moment où Jésus est à Nazareth donc dans sa région à lui et qu'il entre dans la synagogue un samedi pour faire une lecture d'un texte et il déroule le rouleau et il déroule le rouleau si vous vous souvenez bien il va dérouler le rouleau d'Ésaïe et il va faire la lecture d'Ésaïe 61 Ésaïe 61 c'est un texte qui est également messianique c'est-à-dire qu'il décrit ce que sera l'oeuvre du Messie lorsqu'il va venir donc Jésus prend le rouleau il l'ouvre à cet endroit-là il commence à faire la lecture et au verset 18 il va dire en citant Ésaïe il faut se rendre compte que Jésus décrit la cinquantième année il est en train de lire ce qu'Ésaïe avait écrit de lui et il est en train de dire je suis en train d'accomplir ça donc je recommence l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur qu'est-ce que Jésus vient de lire là? il vient de lire la réalité de l'année du Jubilé qui pointait vers lui pour publier une année de grâce c'est toujours en référence ce genre de déclaration-là en Israël comme ils l'entendent année du Jubilé ensuite il roula le livre le remis au serviteur et s'assit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui parce que c'est très étonnant comme lecture de texte alors ils commençaient à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie ouch! écoutez, on comprend mal si on n'est pas un Juif ce qui vient de se passer là c'est que Jésus vient de lire une prophétie des Haïbes il vient dire elle pointe vers moi messieurs dames c'est de moi ça parle et ça parle de l'année du Jubilé on entre dans le Jubilé on publie une année de grâce et c'est par moi que ça s'opère en disant cela Jésus vient d'affirmer vient d'affirmer qu'il est le Jubilé 50 ans 50 semaines il y a un lien intéressant parce que au moment où l'Esprit Saint tombe sur la chambre haute le début de la grâce de Dieu la publication de l'année de grâce mais qui est l'Église commence officiellement pour l'éternité ce jour-là donc il y a entre l'année du Jubilé et l'œuvre de Christ et le Saint-Esprit sur Acte 2 il y a comme des corrélations qui sont extrêmement riches et qui donnent énormément d'éclairage sur cette pancôte et qui accomplissent le Jubilé et qui accomplissent la prophétie des Haïbes maintenant, si on continue à lire le texte de Luc 4 on se rendrait compte qu'un peu plus loin ils ont voulu le tuer pour avoir dit ça c'est un peu étrange on se dit, mais qu'est-ce qu'il dit de si grave que ça? ben, en fait, eux ils comprennent c'est extrêmement grave ce que Jésus vient de dire là il vient de se proclamer être Dieu il vient de se proclamer être le celui annoncé par Esaïe au chapitre 61 c'est pas rien l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle ben il dit, le ouin en question, c'est moi hey, ils ont perdu la carte ils ont dit, faut tuer un tel homme ils reconnaissent pas que Jésus est le Messie donc vous voyez ici cette corrélation qui est très importante entre Esaïe 61 année du Jubilé, Deutéronome, pardon, Lévitique 25 et la Pentecôte de Jérusalem en Acte 2 un autre lumière, un autre éclairage à jeter sur la Pentecôte c'est l'histoire de Babel donc en Acte 2, le cinquantième jour après Pâques les disciples sont tous réunis dans la chambre haute et tout à coup remplis du Saint-Esprit et en 14 langages différents ils vont proclamer devant une foule venant à Jérusalem les merveilles de Dieu et chacun va les entendre dans sa propre langue on va lire ça un petit peu plus loin ce qu'il faut comprendre c'est que les langues, et c'est là qu'on dit mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ça parce que là on a éclairé pourquoi la Pentecôte arrive pourquoi 50 jours plus tard jubilé, tout ça mais les langues, eux autres, c'est doux pourquoi il faut que ça soit là, cette affaire-là et bien la raison est simple tournez dans Genèse 11, versets 1 à 9 c'est dans l'épopée de Babel qu'on trouve l'explication la plus évidente quand on ne s'y arrête pas ça peut passer un peu inaperçu mais quand on s'arrête à voir les corrélations entre la Pentecôte de Jérusalem et les événements de Genèse 11 à Babel et bien là on comprend que l'un est le miroir de l'autre on comprend la Pentecôte d'acte 2 on va comprendre Genèse 11 et là on se dit mais ma foi c'est l'un et le contraire de l'autre donc j'ai intitulé cette partie de la prédication faisons des briques parce que c'est essentiellement ce qui se passe dans Genèse 11 donc verset 1, Genèse 11 toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots comme ils étaient partis de l'Orient ils trouvèrent une plaine à Chinear ils y habitèrent et ils se dirent l'un à l'autre allons faisons des briques retenez ce détail qui peut avoir l'air anodin maintenant mais je pense qu'il a un écho dans le Nouveau Testament ce petit bout de texte là et là c'est écrit allons faisons des briques et cuisons-les au feu et les briques leur servit de pierre retenez briques et retenez pierre parce que dans le Nouveau Testament qui sont les pierres vivantes donc et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment ils dirent alors allons bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel hauteur chambre haute et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas déportés ou dispersés pardon sur la surface de la terre et l'éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme et l'éternel dit voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté allons descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres et l'éternel les dispersa loin de la face de toute la terre et il cesserait de bâtir la ville c'est pourquoi on l'appellera du nom de Babel car c'est là que l'éternel confondit leur langage leur langage de toute la terre et c'est de là que l'éternel les dispersa sur la face de la terre donc vous retenez ici qu'il y a quelque chose ici qui s'appelle la multiplication des langues la dispersion sur la planète de la terre donc la multiplication des langues et la dispersion des peuples était un jugement de Dieu ici pas une bénédiction un jugement de Dieu contre le genre humain qui voulait se recréer une unité perdue entre les hommes mais une unité sans Dieu parce que l'unité entre Dieu et l'homme est brisée à Genèse 3 l'homme séparé de Dieu vagabonde sur la terre et ici vous avez une intention de ces hommes-là qui décident d'être un et de se faire une tour qui va atteindre le ciel qui montre un peu l'arrogance de l'homme qui veut atteindre par lui-même le ciel c'est comme une oeuvre de justification de l'homme par l'homme sans Dieu et Dieu va va empêcher que ça arrive il y a juste une parenthèse que je veux faire par rapport à la Babylone des temps futurs qui pour moi n'est pas un projet viable eschatologiquement parlant lorsqu'il est question de la chute de la grande Babylone dans l'Apocalypse et dans certains textes prophétiques il faut comprendre que Babylone de l'origine Babel ne se reconstruira pas pour la simple raison que Dieu a émis un jugement dans Genèse 11 donc penser que tout ça va se rétablir éventuellement que Dieu devra faire une seconde intervention pour moi ça m'apparaît pousser pas mal parce qu'il ne peut pas s'installer de pouvoir de cette nature-là sans que Dieu ne l'autorise et dans Genèse 11 il ne l'autorise pas il l'interdit et il disperse la chose donc quand tu parles de Babylone la grande est tombée on est ici dans les images symboliques de la chute de Babylone qui est tombée à deux reprises au moins notamment à Babel et un peu plus tard dans la période de Daniel qui est tombée entre les mains des Grecs mais ça c'est une autre affaire mais vous voyez ici il y a quand même beaucoup de matériel en quelque sorte c'est par un jugement de dispersion des peuples par les langues donc c'est les langues qui ont été la confusion nécessaire qu'a manifestée le jugement c'est par les langues que l'homme va être désunifié avec ses semblables par la volonté de Dieu donc si c'est ça si c'est par des langues que Dieu a jugé les hommes je ne sais pas si on peut voir que c'est par les langues dans Acte 2 que Dieu va restaurer l'unité perdue entre les hommes mais par lui et non pas sans lui comme dans Genèse 11 dans 1 Corinthien 14 Paul revient sur une explication vous savez que dans 1 Corinthien 14 il y a toute une histoire au sujet des langues les Corinthiens semblaient manifestement apprécier cette pratique et déjà dans 1 Corinthien 13 Paul va commencer le chapitre en disant si je parlais toutes les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je ne suis rien et ça a laissé entendre que les anges avaient probablement une langue Paul dans 1 Corinthien 13 n'affirme pas que les anges ont une langue il n'affirme pas qu'un homme puisse parler cette langue ni même parler toutes les langues des hommes en langage en français on appelle ça parler en hyperbole en hyperbole c'est supposer quelque chose et le fait qu'on la suppose rend l'idée qu'elle n'est pas possible donc il n'est pas en train de dire les anges parlent une langue et même si vous arriviez à la parler si vous n'aimez pas votre prochain il est simplement à dire et même si les langues même si les anges possédaient une langue et que vous arrivez à la parler tellement que vous êtes spirituel ben ça ne change de rien vous êtes une cymbale qui retentit si vous n'avez pas l'amour et de même si vous parlez toutes les langues des hommes ben aux dernières nouvelles il y en avait 4500 ou 5000 avec les dialectes donc il faut comprendre le genre littéraire hyperbolique que Paul utilise donc il entre ça dans 1 Corinthien 13 et en 1 Corinthien 14 verset 21 il va dire il est écrit dans la loi c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple lequel peuple ? le peuple juif ils ne m'écouteront pas même ainsi dit le Seigne par conséquent les langues sont un signe c'est important de dire c'est pas strictement un don simplement le don le don c'est un don qui est fait mais le don est d'abord et avant tout un signe ça envoie un message un signe donc est un signe pour qui ? non pour les croyants mais pour les incroyants quel incroyant dans le contexte d'un Corinthien 14 pas le voisin à côté de chez vous qui n'est pas croyant c'est les juifs je parlerai à ce peuple ce peuple était incrédule donc les langues étaient un signe adressé à ce peuple juif donc c'est non pour des croyants mais pour c'est pour ça que Paul dit aux gens de Corinne mais je ne comprends pas pourquoi vous recherchez ce don dans l'église si des gens ne vous comprennent pas ça ne donne pas grand chose puis il dit de toute façon théologiquement et historiquement et prophétiquement et selon la loi parce qu'il va dire il est écrit dans la loi ça a été ce don là va être amené par Dieu Dieu va parler à son peuple par des langues étrangères fait que Paul ici réfère à acte 2 il ne dit pas mais c'est on comprend qu'il réfère que ça s'est passé par la bouche des apôtres et des 120 qui ont parlé à ce peuple juif par des langues étrangères accomplissant cette prophétie je pense notamment il y a Esaïe 28 si je me souviens bien où il fait cette mention là d'ailleurs donc le signe est là il est pour eux et il est le signe et là c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'il veut montrer ce signe là à Israël parce que restons dans cette équation c'est un signe que Dieu envoie par des langues étrangères pour parler à ce peuple qu'est-ce que ça disait à ce peuple là bien ce signe montre que Dieu veut parler à ce peuple juif par des langues comme signe du renversement du jugement de Babel donc si c'est par des langues étrangères que Dieu a jugé les peuples il est en train de dire à ce peuple juif que c'est par des langues étrangères qu'il renverse le jugement de Babel et qu'il crée l'unité en lui mais pas juste avec les juifs mais avec toutes les nations donc ce signe montre que Dieu veut parler à ce peuple juif deuxième signe que les langues ont voulu montrer dans l'acte 2 ce signe montre que l'évangile est universel et sera annoncé dans le monde entier aux hommes de toutes les langues et pas seulement à des juifs dans la langue des juifs contrairement à l'islam vous savez on dit le Coran est en arabe il peut être traduit dans toutes sortes de langues mais il faudrait le lire en arabe ce serait plus pur le christianisme lui ne s'inscrit pas dans cette tradition là la parole va être traduite dans des milliers de langages les langues en sont le signe initial donc ça voulait montrer que le message allait sortir d'Israël et allait se rendre jusqu'aux extrémités de la terre atteindre juifs mais atteindre aussi tous les païens qui avaient été jadis dispersés souvenez-vous si les païens sont dispersés sur la terre entière c'est par la volonté de Dieu et son jugement de Genèse 11 donc c'est comme si Dieu disait mon oeuvre de rédemption à Jésus-Christ restaure ce jugement là parce que c'est pas aux hommes de créer une unité c'est à Jésus-Christ toutes choses sont unies en lui et là il ramène par les langues donc le troisième signe ce signe montre que le don des langues est un signe pour Israël que les apôtres que Dieu s'est choisi lui-même sont la suite des douze tribus d'Israël l'église et par ce fait même devient le nouveau peuple de Dieu suivant la nouvelle alliance c'est quand il y en a qui n'aiment pas entendre ça mais c'est parce que c'est ça qui se passe quand même les douze tribus les douze apôtres donc Dieu donne aux douze apôtres un signe signe que les juifs qui connaissaient l'ancien testament savaient par les langues que c'est comme ça que ça pourrait arriver et bien quand les apôtres sont sortis de la chambre haute et se sont mis à parler dans des langues étrangères surnaturellement des langues qu'ils ne comprennent pas des juifs des autorités ecclésiastiques du temps auraient normalement dû reconnaître par ce signe qu'on est ici dans l'oeuvre non pas strictement apostolique mais dans l'oeuvre christologique qui est de implanter la première église de l'histoire qui est celle de Jérusalem et ses apôtres ont toute autorité puisqu'ils ont été remplis de l'esprit et comment on sait qu'ils ont été remplis de l'esprit bien c'est qu'ils ont parlé des langues étrangères à ce peuple donc vous voyez la corrélation entre Babel et Jérusalem est extrêmement forte entre les deux mais évidemment la prophétie ou le texte disait que ils n'allaient pas ils n'allaient pas l'écouter ils n'allaient pas recevoir sa parole je pense c'est dans 1 Corinthien 14 il dit il est écrit c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple mais ils ne m'écouteront pas même ainsi dit le Seigneur effectivement il y a eu 3000 conversions à la Pentecôte mais Israël la nation ne s'est pas tournée vers Dieu donc quand Paul dans 1 Corinthien 14 fait cette mention-là il ne dit pas ça lui-même il cite les textes de l'Ancien Testament ce qui prouve qu'un rabbin un théologien un docteur de la loi pharisien sadducien tout le monde était au courant que c'était comme ça que ça devait se passer il avait même été prophétisé qu'ils verraient ça de leurs yeux ils entendraient ça de leurs oreilles et qu'ils n'écouteraient pas donc en d'autres mots je leur montre une preuve scripturaire de la loi prophétique je leur manifeste ça en publiquement à Jérusalem ils n'ont rien vu ça montre à quel point l'homme en lui-même s'il n'est pas éclairé par l'Esprit Saint reste aveugle de sa condition c'est pathétiquement démontré à travers cette expérience-là donc les langues sont ce signe-là parce que Dieu va établir une autorité sur ses apôtres et il doit la démontrer de façon claire et nette que ses apôtres avaient réellement reçu une autorité que vous et moi on n'a pas qu'on ne peut pas s'approprier il faut faire attention l'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres pas sur nous nous ce qu'on en pense on doit apprendre à n'en penser rien de plus que ce que les apôtres ont dit donc c'est les apôtres qui reçoivent l'onction de ce peuple de Dieu qui va devenir le nouveau peuple de Dieu en disant ça est-ce que je pense qu'Israël est remplacé théologie du remplacement pas forcément pas forcément parce que on parle plutôt d'une continuité le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament se continue se perpétue à travers l'Église et s'il plaît à Dieu dans des temps dans des temps eschatologiques de sauver des millions de Juifs faire un grand réveil national en Israël on pourrait juste se réjouir de ça sauf qu'eschatologiquement il y a des affaires qui sont un petit peu complexes là-dessus j'ai donné un cours l'automne passé pour essayer de démêler ça voilà donc voyons un peu les similitudes entre Babel et Genèse 11 et à la fois acte 2 d'abord les similitudes vont de la manière suivante la première c'est que à Babel il y a une multiplication des langues à acte 2 il y a une multiplication des langues deuxième similitude Babel une ville qui veut qui touche le ciel tu sais ça se passe en haut ça se passe pas sur le plancher ça se passe en haut curieusement ça explique peut-être pourquoi la chambre où se réunissaient les apôtres était une chambre haute pourquoi une chambre haute moi je trouve pas de raison pourquoi c'est une chambre haute peut-être sinon comme un écho peut-être un écho je vous dis ça avec aucune certitude mais comme un écho à Babel hauteur troisième similitude les briques et les pierres construites de main d'homme et dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4 et 5 1 Pierre 2 4 et 5 voyez ce que Pierre va dire approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ maintenant vous et moi on n'est pas des juifs on n'a pas comme Pierre et Paul et tous les autres une compréhension de tous ces textes de l'Ancien Testament mais on voit bien ici que l'apôtre Pierre utilise le langage de la construction de l'Ancien Testament où on construisait des temples avec des pierres et et cette première référence à des pierres qui construisent un temple c'est Babel je vous avais dit tout à l'heure que faisaient les gens à Babel qu'est-ce qu'ils se sont dit faisons des pierres faisons des briques et les briques leur servirent de pierres ce qui veut juste montrer que l'oeuvre de Dieu consiste à prendre des vraies pierres alors que l'oeuvre de l'homme consiste à fabriquer des pierres mais avec des briques ce n'est pas des vraies pierres et il y a comme ici cette idée approchez-vous de lui pierre vivante en d'autres mots vous êtes les vraies pierres de ce temple à la différence de Babel donc c'est une corrélation qui n'est pas excessivement nette mais qui peut montrer un écho d'une idée par rapport à une autre un autre point c'est qu'à Babel les hommes ont été dispersés sur toute la terre jusqu'aux extrémités de la terre le livre des actes en acte 2 nous dit que Dieu a fait venir des juifs dispersés de toute la terre qui reviennent à Jérusalem je ne sais pas si vous voyez l'effet contraire ils sont dispersés dans acte 11 dans Genèse 11 plutôt ils sont dispersés par des langues différentes et dans acte 2 ils sont ramenés à Jérusalem mais chacun dans ses langues différentes donc on voit une corrélation ici beaucoup plus claire et une autre corrélation très importante c'est qu'à Babel Dieu descend sur le lieu mais qu'est-ce qui se passe dans acte 2 bien Dieu le Saint-Esprit descend également dans ce lieu une autre corrélation intéressante et la dernière corrélation qui est probablement une des plus intéressantes c'est que la multiplication des langues à Babel va faire en sorte qu'ils ne se comprenaient plus les uns les autres alors que dans dans acte 2 qu'est-ce qui se passe c'est qu'il y a encore des langues différentes 14 langues différentes mais ici que disent les gens qui entendent il est écrit que chacun comprenait dans sa propre langue les apôtres et les disciples parlaient des merveilles de Dieu c'est vraiment fascinant dans Genèse 11 les langues font qu'ils ne se comprennent plus et dans acte 2 les langues font qu'ils se comprennent donc on voit vraiment un renversement magistral entre les deux événements ce qui m'amène à la dernière partie de cette prédication Pentecôte et Mission de l'Église il faut aller dans acte 1 1.8 pour cette dernière partie dans acte 1.8 Jésus avant son départ son ascension va dire ceci aux apôtres mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à quatre endroits et je veux préciser que ce texte-là ne s'adresse pas à vous et à moi parce qu'on n'a pas vécu cet événement-là c'est aux apôtres une chose que j'apprends à comprendre et à discipliner dans ma compréhension de l'Écriture c'est que bien qu'on est dans la succession on fait partie de l'Église on est nous aussi nés de l'Esprit donc il a fallu que l'Esprit vienne sur nous pour qu'on aise de nouveau titre chapitre 3 c'est probablement un des textes les plus clairs sur la nouvelle naissance comment l'Esprit Saint organise cette nouvelle sorte de vie cette régénération en nous c'est vrai pour tous les croyants de tous les âges mais il y a des promesses qui ont été adressées par le Christ à ses apôtres et parce que c'est à eux qu'ils donnent l'autorité d'être le début les prédicateurs les enseignants du nouveau peuple de Dieu qui est l'Église donc on ne peut pas s'approprier leur autorité on ne doit pas faire ça ça c'est ma conviction pas mal claire maintenant il dit mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre maintenant ça peut paraître anodin cette déclaration-là mais elle ne l'est pas parce que les disciples appartiennent dans une tradition juive très très forte très raciste on se parle entre juifs on vit ça entre juifs puis si on peut vivre ça en hébreu c'est encore mieux sinon en araméen puis en grec mais voyez-vous le fait qu'on ne parle plus beaucoup hébreu en Israël c'est presque une humiliation et là Jésus leur dit vous allez être mes témoins mais pas juste à Jérusalem les gars Jérusalem c'est la ville mais en Judée Judée c'est comme la province c'est moins un peu moins sérieux spirituellement et vous allez être également mes témoins en Samarie oh attendez une minute la Samarie ça c'est des demi-juifs c'est des hybrides entre païens et juifs qui eux autres adoraient un dieu bizarre au Carmel qui avait rejeté toutes les prophéties davidiques il faut comprendre que les Samaritains eux ne croyaient qu'aux cinq premiers livres de la Bible le Pentateuch mais ils avaient rejeté toutes les promesses selon lesquelles Christ devait naître à Jérusalem de la descendance d'un roi appelé David eux autres n'étaient pas d'accord avec ça ça exprime d'ailleurs la discussion que Jésus avait avec la Samaritaine le salut vient des juifs doit-on endorer sur cette montagne ou à Jérusalem voyez-vous là il y a ça et là Dieu en Jésus-Christ il disait aux apôtres eux autres aussi Dieu veut les sauver c'est tough aller en Samarie voyons donc c'est même pas c'est pas sérieux c'est pas des tu sais qu'on pourrait dire des vrais chrétiens des vrais c'est du non non je vais sauver des Samaritains aussi donc vous allez ouais mais Seigneur ils ont méprisé ta descendance ton grand-père puis tu sais David puis tout ça ils ont même pas cru ils ont craché là-dessus c'est pas grave je proclame une année de grâce et je sauve les hommes et des femmes donc vous serez mes témoins à Jérusalem ah oui Jérusalem évidemment en Judée ok en Judée en Samarie et là il pousse plus loin même jusqu'aux extrémités de la terre vous allez annoncer ça à tout le monde donc on comprend dans acte 1 Jésus dit ça et dans acte 2 les langues deviennent l'expression du message qui doit atteindre les extrémités de la terre donc des hommes le peuple de Dieu sera un peuple de toute langue de toute nation donc Jésus ici fait pas juste une déclaration anodine cette déclaration-là tient lieu d'être une prophétie puisqu'il l'a fait dans acte 1 8 et bien dans le reste du livre des actes les quatre endroits vont être confirmés donc le livre des actes pourrait-on dire est bâti sur le schéma de acte 1 8 c'est parce que quatre endroits doivent être rejoints par les apôtres que le reste du livre des actes nous livre maintenant de quelle façon ces quatre endroits ont été rejoints donc Jérusalem d'abord dans acte 2 je lis le texte d'acte 2 le jour de la Pentecôte verset 1 ils étaient tous ensemble dans le lieu tout à coup il vient du ciel du ciel pas du ciel pardon il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis les langues semblables à des langues de feu leur apparure séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer je sais que ce texte-là a été souvent récupéré dans certains milieux pour parler qu'il faut qu'il t'arrive cette expérience-là si tu veux être revêtu d'une autorité d'une onction et d'une puissance du Saint-Esprit mais c'est pas tout à fait comprendre le texte c'est quelque chose qui est destiné d'abord et avant tout aux apôtres c'est eux qui vont être la manifestation puis la puissance ici c'est pas au sens que tout casse partout où il passe c'est puissance comme on l'entend c'est le pouvoir c'est à eux que Dieu donne autorité et pouvoir et va en faire la démonstration en leur donnant ce don extraordinaire des langues ici qui expriment la cancellation de Babel mais aussi que le message va être universel on le dit déjà tout à l'heure donc accomplissant la prophétie d'acte 1-8 d'abord témoin à Jérusalem maintenant en Judée vous serez mes témoins à Jérusalem mais en Judée il faut aller dans acte 10 pour voir cet accomplissement et les langues vont être encore présentes pourquoi les langues sont encore présentes parce que le signe des langues va être donné dans les quatre endroits pourquoi il doit être là parce que lui il certifie par l'Ancien Testament que ce sont eux à qui donne l'autorité et vous allez remarquer une chose dans les quatre endroits ça doit être ça se doit d'être des apôtres ça ne pouvait pas être des croyants d'un autre niveau que les apôtres donc dans acte 10 c'est l'histoire de Pierre sur le toit à Jopé la nappe les trois visions des trois nappes et c'est lui que Dieu mandate d'aller rencontrer Corneille à Césarée maintenant Césarée c'est une ville de Judée justement mais en dehors de Jérusalem donc comme Pierre prononçait c'est dans acte 10 44 comme Pierre prononçait bon contexte Pierre se déplace de Jopé à Césarée avec les serviteurs de Corneille et là Pierre est arrivé là comme Pierre prononçait encore ses mots le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu et là Pierre et les apôtres bien les apôtres il est le seul apôtre présent mais les autres autour de lui ils disaient c'est des païens ils parlent en langue comme nous voyez-vous l'importance du parler en langue n'est pas tellement pour nous aujourd'hui mais ça voulait attester l'autorité des apôtres et ça voulait montrer aussi aux apôtres que Dieu les recevait en d'autres mots la séparation entre un juif et un païen est tellement énorme mais tellement énorme il y a un précipice entre les deux que c'est comme si Dieu disait à Pierre m'a te faire voir à quel point je les sauve autant que je vous ai sauvés vous autres je ne ferai pas de différence entre vous deux païens et juifs je vais les sauver de la même manière et Pierre tu vas voir ça par le même signe que toi tu as vécu dans acte 2 très intéressant d'autant plus que c'était à Pierre que le Seigneur avait dit je vais te donner des clés Pierre tu vas ouvrir des portes toi Pierre maintenant ça c'est on a vu Jérusalem mais on vient de voir la Judée maintenant la Samarie dans acte 8 c'est pas dans le même ordre que Jésus les donne mais ça n'a pas vraiment d'importance dans acte 8 vous avez Philippe Philippe c'est pas un apôtre c'est un diacre lui témoigne il fait des miracles c'est un homme rempli d'esprit saint puis il se passe plein d'affaires avec lui puis à un moment donné il rencontre il est arrivé chez les Samaritains verset 15 acte 8 15 ceux-ci bon je vous passe un petit bout avant de vous lire le texte c'est que il annonce l'évangile et ça crée quelque chose et là ils font venir les apôtres pourquoi ils font venir les apôtres vous dire ouais mais ils auraient pu le faire eux-mêmes ils sont remplis du saint-esprit Philippe c'est un gars rempli du saint-esprit c'est un gars important là mais pourquoi lui peut pas faire quelque chose et pourquoi faut-il faire venir les apôtres parce que dans acte 1-8 c'est à eux qu'il dit vous serez mes témoins Jérusalem Samarie Jérusalem Judée Samarie aux extrémités de la terre ça devait être quelqu'un revêtu du pouvoir apostolique donc quand Philippe et d'autres ont vu ce qui se passait chez les Américains pardon chez les Samaritains ben ils ont fait venir les apôtres et là ceux-ci verset 15 les apôtres arrivaient chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils ressusent le saint-esprit car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus alors Pierre et Jean des apôtres leur imposèrent les mains et ils reçurent le saint-esprit la seule note ici c'est qu'on ne parle pas du parlant langue on peut présupposer que ça a peut-être eu lieu ou pas mais ce qui est clair c'est qu'ils ont compris que l'Esprit Saint était venu sur ces gens-là donc encore ici Pierre c'est lui qui a ouvert les trois portes à Jérusalem en Judée et en Samarie parce qu'il est un apôtre et c'est pour ça que je vous dis vous et moi on peut annoncer l'évangile on peut prier pour des gens des gens vont être de nouveau par la puissance du Saint-Esprit ça s'opère toujours comme ça mais on n'aura pas nous besoin de la même manifestation des signes parce que les signes étaient pour ce peuple maintenant la quatrième manifestation c'était Samarie jusqu'aux extrémités de la terre maintenant ça ça se passe dans Acte 19 encore une fois il y a des gens de Jérusalem des Juifs qui avaient annoncé Jésus à Éphèse à Éphèse on est loin on est en Turquie là on est aux extrémités de la terre on est ailleurs qu'en Israël accomplissant la quatrième étape jusqu'aux extrémités de la terre et là il se passe de quoi on rencontre des Juifs une douzaine de gars puis eux autres ils connaissent Jésus mais ils ne connaissent pas l'Esprit-Saint ils ne connaissent pas la nouvelle naissance en fait ils ont quitté avant on présume certains pensent que ça peut être des gens de l'entourage de Jean-Baptiste qui avaient fui les persécutions du temps de Jean-Baptiste en tout cas peu importe qui ils sont ce sont des Juifs au courant de l'affaire de Jésus mais pas au courant du Saint-Esprit et là c'est encore une fois un apôtre acte 19-6 lorsque Paul leur eut imposé les mains le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent ils étaient en tout environ douze hommes donc qu'est-ce que cette histoire-là vient confirmer bien elle vient confirmer le même signe qui a été donné dans l'acte 1-8 c'est par la main des apôtres que ces quatre endroits-là vont s'ouvrir et par la suite Jérusalem Judée Samarie extrémité de la terre Paul prend le relais et là l'évangile devient entre sa bouche j'allais dire entre ses mains mais par sa bouche un message universel annoncé à tous les peuples de la terre maintenant je conclurai en disant y a-t-il qu'est-ce qu'on fait avec le parler en langue aujourd'hui moi personnellement je le comprends dans sa forme théologique que ça a été donné pour cette génération-là qu'en est-il de ceux qui y croient encore moi je fais pas un plat avec ça pour moi c'est pas c'est pas grave c'est pas grave sauf que j'aime l'idée d'avoir une théologie précise qui est pas fondée sur des expériences mais sur une textualité qui précise la raison des choses donc si les langues à la Pentecôte la fête de la Pentecôte a vu cette manifestation-là c'est pas à cause de vous et moi mais c'est à cause de ce qui était dit dans l'Ancien Testament et comment Dieu voulait manifester sa grâce et sa bonté en conclusion la raison du parler en langue n'est pas en soi un signe pour nous mais un signe pour la première génération des chrétiens et un signe qui attestait l'autorité des apôtres comme nouveau peuple de Dieu l'Église par le renversement du jugement de Babel et la proclamation souvenez-vous du Jubilé c'était l'entrée dans l'année de grâce et c'est ça que signifie grosso modo tout ce qu'on pourrait dire au sujet de la fête de la Pentecôte donc quand on se remémore en ce 23 mai 2021 la Pentecôte c'est de ça dont il s'agit dans son entièreté donc Seigneur on veut te dire merci ce matin pour ta parole on veut te rendre grâce notamment pour cette oeuvre pour ta mort sur la croix pour ta résurrection et pour ton ascension et pour la venue du Saint-Esprit Seigneur parce que c'est ça qui fait que cette grâce a été répandue sur eux mais par eux et à travers les siècles cette grâce par ton oeuvre l'oeuvre du Saint-Esprit c'est aussi rendu à nous parce que Seigneur si une autorité particulière que tu as donnée à tes apôtres qui était d'être les autorités dans la si on veut la construction de l'église et de sa doctrine Seigneur ton oeuvre du Saint-Esprit elle n'a jamais cessé après leur départ et elle nous est accessible et par ta grâce encore aujourd'hui tu sauves des hommes et des femmes et merci d'agir puissamment ici au Québec Seigneur on languit Seigneur de voir ton Esprit Saint éclairer des cœurs ici et là partout par des prodiges s'il le faut Seigneur merci d'agir dans le précieux nom de Jésus Amen donc là-dessus je vous salue tous Église en chemin nous nous rencontrons dans quelques instants sur le zoom habituel et nous allons prendre les éléments la Sainte Seigne ensemble bientôt que Dieu vous bénisse bye bye à dimanche prochain pour les autres Sainte Seigneur